... Nous-mêmes au niveau du Cali, nous estimons qu'il est de bon temps pour sensibiliser la population et sensibiliser les acteurs et impliquer aussi les acteurs étatiques. Nous, le ministère de la Justice, sur certains points, d'abord, faire connaître à la population que quand on parle de droits de l'homme, c'est un tout. Il n'y a pas que les droits civils et politiques, mais il y a aussi les droits économiques, les droits sociaux et culturels, le droit à l'environnement, le droit à nos intéressés, le droit d'auteur, le droit de la propriété intellectuelle, l'exploitation de nos artistes, de nos écrivains, de nos dramaturgiens, de nos romanciers. C'est aussi des questions de droits de l'homme. La question de l'eau potable, c'est aussi une question de droits de l'homme. L'accès à la santé, l'accès à un travail bien rémunéré, le problème de minimum vital en Haïti, eh bien, ce sont des volets, des points très importants qui lient à la question des droits de l'homme. Non, parce qu'ils ont toujours dit que la question des droits de l'homme, il faut prendre dans sa globalité. Donc, on doit prendre des droits de l'homme dans leur globalité parce qu'ils forment un tour. Alors, le deuxième point, nous sommes capables de dire, le deuxième message à l'occasion du 10 décembre, eh bien, c'est de faire un appel à tout un chacun pour qu'il y ait ce que nous sommes capables de dire, une prise en compte, un centre de responsabilité partagé. Donc, certes, en matière de protection des droits de l'homme, il faut voir l'État, mais l'État ne peut pas tout faire. Nous autres, en tant que citoyens, nous autres, en tant que citoyennes, nous avons aussi notre part de responsabilité en matière des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, nous sommes capables d'être de 86 qui était marqué le départ du régime des Juvaliers à date. Donc, il y a eu de très grandes avancées en matière de droits civils et politiques.